Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien en description de cette vidéo et j'épinglerai également le lien dans les commentaires. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis vierges, mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie et cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 de bâton ici. Elle vous parle de reconnaissance, de victoire, de respect, d'ascension sociale et de confiance. Avec cet élément de la reine de Denier et du roi de coupe ici, alors là, je vois pour certains une victoire en amour, comme si on reconnaissait enfin votre valeur, la générosité de votre cœur et de tout ce que vous avez à offrir. Je vois quelqu'un qui vous met sur un piédestal ou du moins qui vous plaît. Vous portez en haute estime dans son cœur, quelqu'un avec qui vous trouvez à la fois la stabilité, la sécurité et l'amour profond et véritable. Et c'est intéressant cette énergie de victoire parce qu'il y a beaucoup de fierté qui dégage de cette énergie. C'est en tout cas quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui vous voit tel que vous êtes vraiment, cet homme ou cette femme, pleine de courage, de cœur, de sensibilité, d'ambition, quelqu'un de vaillant et qui sort du lot. Il y a beaucoup d'admiration ici de part et d'autre et vous vous inspirez mutuellement dans vos batailles et dans vos projets. Vous vous nourrissez l'un et l'autre, à la fois sur le point émotionnel, matériel et intellectuel. Mais je ressens que ça a été un challenge d'arriver à ce stade, à cette qualité de relation ou à cette rencontre. Mais avec cette personne, vous sentez votre cœur et vos intérêts comme protégés, en fait vous sentez en sécurité avec cette personne. Donc je sens une énergie très protectrice ici comme quelqu'un qui veille sur vous. Et oui, je vois beaucoup d'admiration dans son regard, dans sa façon de vous regarder avec amour et fierté. Je vois aussi une réussite sur le plan professionnel et financier, une forme de concrétisation ou de reconnaissance de vos talents, de vos qualités et de vos mérites. Vous pouvez regarder fièrement en arrière et contempler le chemin parcouru. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, je vois quelqu'un qui vous veut et qui ne va rien lâcher. C'est comme si cette personne était persuadée d'avoir trouvé sa perle rare et il ou elle se battra jusqu'au bout pour vous séduire, pour vous conquérir, même si vous, vous semblez être bien plus mesuré, réservé, voire intimidé. Ce peut être avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mais cette personne vous veut. Cette personne est déterminée à vous conquérir, ça c'est certain. Je te veux, c'est ce que j'entends ici pour vous. Ce qui est plutôt d'ailleurs une énergie de feu. Donc peut-être qu'il s'agit d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Mais quoi qu'il en soit, ouf ! Je ne sais pas ce que vous avez fait avec cette personne, mais il ou elle vous veut, point, vous et personne d'autre. On va venir bien sûr clarifier tout cela, les amis, dans l'extension. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de denier ici. Elle vous parle d'équilibre, de matérialité, de richesse, de réflexion et de maturation. Avec cet aliment de la 9 d'épée et de la 10 de bâton ici, quelqu'un se pose beaucoup, beaucoup trop de questions ici parce que vous portez encore le fardeau émotionnel du passé, de vos expériences traumatisantes, de vos échecs et de toutes ces peurs qui peuvent créer des blocages. Donc vous doutez beaucoup trop de vous ici, amis vierges, comme si vous aviez l'impression d'avoir une épée de Damoclès constamment suspendue au-dessus de votre tête. Je ressens beaucoup de variations émotionnelles et d'instabilité dans les pensées parce qu'on est purement dans nos peurs ou dans l'anticipation du pire, quel que soit le domaine concerné. Je vois aussi un choix à faire, peut-être entre plusieurs opportunités professionnelles et vous avez besoin de peser le pour et le contre. Je ne vois pas que vous allez vous précipiter, mais plutôt réfléchir à comment vous alléger de certaines tâches qui vous stressent pour remettre de l'équilibre dans votre vie. On vous en demande beaucoup ici, amis vierges, et vous pourriez saturer. Pourtant, je vois un message d'évolution. Plutôt que de ruminer ces pensées angoissantes, ces doutes, ces peurs, focalisez-vous sur vos qualités, capitalisez sur vos expériences positives du passé en vous libérant aussi du jugement des gens. Parce que la seule façon d'éviter les critiques, c'est de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien être ou de venir. Sans prise de risque, il n'y a pas d'évolution possible. Juste des regrets, de ne pas avoir été au bout de vos idées, de votre potentiel ou de vous-même. Lâchez prise, relaxez-vous. Pourquoi vous mettre toute cette pression sur vos épaules ? Lâchez l'inutile, lâchez le perfectionnisme, lâchez les exigences irréalistes envers vous-même. Vous n'avez pas à être parfait, amis vierges. Lâchez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a peut-être une transition ici qui vous angoisse et pour certains, c'est peut-être que vous passez d'une vie de célibataire à une vie de couple et c'est peut-être beaucoup d'un coup pour vous. Suis-je vraiment prêt ou prête ? Comment vais-je jongler entre toutes mes responsabilités ? Et si ça se passait mal ? Oui, mais et si ça se passait bien ? Il y a peut-être aussi un manque de perspective, un manque de réalisme, un manque de discernement entre ce que vous pensez qu'on attend de vous et ce qu'on attend réellement de vous. C'est comme si on empirait les choses. Donc, communiquer sera clé ici pour vous et cela vous aidera à vous libérer de certains fardeaux que vous portez. Allez-y progressivement, dans le temps. Rien ne presse, rien n'est urgent. Vous trouverez les solutions à votre problématique ici mais on voit en tout cas que vous avez beaucoup à faire donc priorisez ce qui compte vraiment pour vous au lieu de vous épuiser. Encore une fois, tout n'est pas nécessaire, tout n'est pas urgent. On va venir clarifier ce qui se passe exactement ici dans cette énergie, la 9 d'épée en particulier, puis ce choix, cette décision que vous avez à prendre. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton. Elle vous parle de courage, d'abnégation, d'énergie, de détermination et de victoire. Avec cet annument, la 7 de coupe et la 3 d'épée ici, eh bien, on vous encourage à persévérer, à dépasser vos limites, comme un dernier coup de collier pour retrouver la motivation de relever un challenge en particulier, d'aller réaliser vos rêves ici, très fortement. Pour certains, peut-être qu'il s'agit de lâcher vos vieilles histoires, vos vieilles histoires de déception amoureuse pour revenir à l'excitation de ce que vous pourriez manifester en abondance dans votre vie. Réaliser la préciosité de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas su faire preuve de discernement dans vos histoires d'amour. Peut-être avez-vous eu l'impression de collectionner les déceptions amoureuses, les désillusions. Mais on vous invite à ne pas abandonner car oui, toutes les coupes ici ne sont pas bonnes pour vous, mais il existe quelque part des personnes qui vous correspondent vraiment. L'amour n'est pas compliqué en réalité. L'amour n'a pas à être compliqué. Ne vous découragez pas, c'est vraiment le message ici pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'évasion, de changer certaines habitudes, de prendre l'air frais, ce qui vous fera vraiment un plus grand bien. Vous avez encore du mal à percevoir votre valeur ou la valeur de ce que vous avez à apporter, ce qui est assez étrange parce que cette personne, pourtant, elle vous porte en haute estime et cette personne voit exactement ce que vous avez à lui apporter. C'est comme si vous mettiez des obstacles inutiles, ce qui rend les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, mais je ressens que c'est plutôt la vôtre véritablement. Vous avez les moyens, amis vierges, de manifester vos rêves, mais il vous faut persévérer et vous focaliser sur les bonnes actions car je vous sens disperser, ce qui rajoute à votre épuisement. Attention également à l'impulsivité car toute action pérenne résulte toujours d'une décision savamment mûrie. La neuf de bâton, ici, c'est l'énergie du guerrier blessé et vous pourriez avoir envie d'abandonner une situation, une relation, un rêve, un projet sur le coup de cette impulsivité parce que vous vous sentez submergé émotionnellement comme un burn-out. Pour certains, c'est peut-être que votre imagination vous joue des tours en vous laissant croire que vous serez forcément quitté, abandonné pour une autre personne et c'est vraiment ce que je ressens en particulier. Il y a cette histoire du passé qui vous a été très difficile à surmonter et vous la projetez malgré vous dans ce présent ou ce futur si vous n'avez pas encore manifesté cette personne dans votre vie. Il y a une vieille histoire qui n'est pas encore digérée, acceptée, intégrée ici. Quel que soit ce challenge, n'abandonnez pas parce que la réussite est bien à votre portée. Il y a quelque chose qui semble menacer votre sentiment de sécurité et d'accomplissement mais je sens vraiment que ce n'est en réalité que la projection au présent de vos expériences douloureuses et de vos échecs du passé. On va venir bien sûr clarifier tout cela les amis dans l'extension. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale Amis Vierge mettez un like dès maintenant la vidéo abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau allez Amis Vierge Sinclair venez rassemblant essayez de poser une question spécifique les amis pas quelque chose en oui ou non et voyons Amis Vierge Sinclair venez rassemblant quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022 allez Amis Vierge je souris pourquoi je souris pourquoi je souris mon amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas voilà Amis Vierge j'espère que cette guidance vous a aidé mettez un like à ma vidéo abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance avec moi cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages Namasté